Et bien salut à toi YouTube et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui nous allons continuer la quête de monde comédie inachevée Je dirige dans la prison de Meropide et la dernière fois j'avais dit que cette quête durera 3 vidéos et en fin de compte elle avait duré que 2 vidéos. Bon cette vidéo là sera trop longue mais elle ne pourra pas durer 3 vidéos parce que sinon la prochaine vidéo elle aura duré 5 minutes et la durée de celle-ci elle aurait été bizarre. Donc on va faire 2 vidéos assez longues mais de toute façon il y aura une vidéo guide donc si vous aimez vous avez le let's play bah vous le faites en un méconcience et si vous voulez pas le blabla je vous conseille d'aller sur la partie guide où est-ce qu'on s'occupe tout le dia-là, tout le blabla avec une vidéo de bien plus courte durée si jamais vous êtes là pour tout le truc, la vidéo guide est en description et donc dans cette vidéo il y aura plusieurs petites autres quêtes mondes à l'intérieur qu'on a besoin de faire pour avancer dans cette quête-ci mais cette quête-là dans la vidéo je vous montrerai vite fait ce qu'il faut faire les petites choses qu'il faut faire pour les faire et les réaliser qui on doit parler, où il faut aller, à qui on doit parler, ce qu'on fait à l'intérieur et puis voilà mais si jamais vous voulez en savoir plus, en rentrer plus profondément dans cette quête-là avoir le dialogue, savoir ce qu'ils disent et tout et tout et bien cette quête-là auront des vidéos rien qu'à elles qui seront disponibles en description de cette vidéo qu'on sortira normalement ou assez prochainement et seront sur la chaîne en description aussi je l'espère si je n'oublie pas si j'oublie bah n'hésitez pas à me le dire, on sait jamais mais voilà, ça sera en description toutes les quêtes un peu qui seront le quotidien amuropide impasse, une mauvaise affaire, points et courage migraines, parpotage et projets non finis qui seraient une quête cachée celle-ci, seront sur la chaîne et en description de la vidéo à peu près quand la vidéo sortira et un peu dans la même période voilà, donc voilà, cette vidéo sera longue du coup à la fin quand je dirai au revoir, je dirai au revoir assez tôt et voilà en vrai c'est déjà plutôt pas mal j'espère que cette vidéo vous plaira j'ai pas pris les choses importantes j'espère ne rien avoir perdu si vous avez des questions que j'ai oublié d'expliquer n'hésitez pas à me lire en commentaire pour que je revienne dessus mais je crois que c'est bon mais l'intro doit être rapide car la quête est longue et l'autre est déjà longue l'intro donc j'espère que ça vous plairait que ça vous sera utile et moi je vous souhaite un bon visionnage donc pour aller dans la zone de production pour donner on va se téléporter ici non, on peut pas se téléporter ici mais écoutez on va est-ce que déjà se téléporter ici en face derrière du l'ascenseur pour descendre je pense que c'est pas très idiot donc nous allons faire ça voilà nous sommes descendus on va pouvoir avancer donc où sommes-nous ah je suis déjà venu ici je suis déjà venu et à la base je voulais en faire une vidéo et tout mais c'était un bordel et j'ai vu que c'était un délire du coup plus tard une vidéo là-dessus sortira mais plus tard quand j'aurai bien récupéré plein d'informations pour faire la vidéo la plus complète et la plus au moins qu'il y ait tout pas qu'il manque des choses mais ça ça sera plus tard à la fin qu'on aura fini plein de catons et tout voilà c'est pour le savoir comme ça vous le savez mais voilà depuis la fermeture du tunnel minier de chez Hoth cet endroit est devenu moins fréquenté et les dispositifs mécaniques sur place ne sont pas faits pour les non-initiés cette fois-ci quelqu'un a avoué avec la valve d'entraînement a joué pourquoi a avoué a joué avec la valve d'entraînement et a enfermé son compagnon bref commençons par actionner la valve d'entraînement afin d'ouvrir la porte d'accès à l'entrepôt de provisoire si cette personne vous propose une boisson c'est préférable de refuser poliment qui va nous offrir une boisson et pourquoi nous devrions nous la refuser vous le découvrirez bientôt ah ok je sais ouais je vois on avait été voir un truc comme ça on avait parlé à quelqu'un donc on va sur le truc de milieu alors comment ça marchait activer oui du coup en gros et on veut rentrer dans laquelle porte ok nickel ça va être en face en haut il faut que les flèches soient l'une en face de l'autre mais il faut qu'elle soit à l'opposé on veut rentrer dans celle là-bas attends on peut juste regarder du coup on prend la caméra est-ce que c'est ici attends il faut que je regarde il faut que j'essaie de me souvenir sinon quelle zone ça peut être ici avec les produits sur le côté oh non il n'y a pas de document après il y aurait une deuxième zone à ouvrir oh je sais plus en fait on peut voir à la première salle avec les caméras mais pas la seconde ah moi je dirais que c'est celle-là non c'est celle-là ok c'est celui-là dans l'entrepôt donc nous voulons aller ici donc en gros il faut qu'on mette ça ici et en gros ça regardez du coup là on va faire encore activer un tour ah oui allez encore non oui je vais vous montrer il va falloir que les flèches du milieu et une sur les côtés soient à l'opposé l'une de l'autre donc attends encore un tour j'ai mal mon jugement était mauvais ah oui mon jugement était mauvais il est bon ok laissez-moi tranquille excusez-moi et là donc comme les deux sont là en plus et de l'autre ça va activer la flèche et hop là mais faut vraiment que les flèches soient à l'opposé elles ne doivent pas être dans le même sens c'est vraiment l'une en face de l'autre comme ça si elle allait droite vers la bas ça ne fonctionnera pas nous allons devoir prendre un engrenage voilà on va le récupérer je rentre d'un étage pour aller là-bas et on va pouvoir remettre que l'engrenage on va installer l'engrenage ici et donc ici on va devoir faire en sorte que l'engrenage s'arrête en face de cette porte-ci pour l'ouvrir on va pouvoir continuer à passer ça montrerait la zone de base je dis des bêtises par rapport à la caméra excusez-moi et voilà Mithul comment ça va ? j'espère que tu n'as pas été coincé pendant trop longtemps fiu mes sauveurs vous êtes enfin arrivés et Koblenz il n'est pas avec vous ? c'est qui lui ? c'est lui qui m'a demandé de l'aide il a dit que tu étais enfermé mais il est parti parce qu'on a été interrompu par un joli comment ça ? c'est qui Koblenz ? quel art pilari ça parle je ne savais bien qu'il n'était pas un partenaire fiable il a sûrement eu peur il s'est senti coupable c'est pourquoi il s'est enfui enfin comment peut-on faire des bénéfices sans faire preuve d'audace dans le monde des affaires ? il est maladroit et adhési devinez quoi ? oubliez l'eau pure même le fonta fait son entrée ici si le fonta est là comment va-t-on s'en sortir ? oh quoi ? vous aimez aussi le fonta ? vous n'aimez pas ça ? ce n'est pas trop mal bien sûr que si je dois admettre que c'est un concurrent redoutable sans plus attendre je dois aller régler mes comptes avec Koblenz d'ailleurs est-ce qu'il vous a payé ? c'est qui lui ? non parfois j'aimerais vraiment le mettre dans un seau pour qu'il réfléchisse à ses actes bref prenez ses coupons veuillez les accepter s'il vous plaît Blaxo et Paymon hé tout ça pour nous ? bien sûr hé merci peut-être qu'on aura l'occasion d'aller à la chiffonnerie plus tard pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs comme je vous ai causé pas mal d'ennuis je vous propose quelques bouteilles de boissons saines et fraîches en guiche de dédommagement souhaitez-vous en goûter ? des boissons saines et fraîches ? elles sont bien plus saines que l'eau pure d'accord hé bien je veux bien une bouteille un FONTA s'il vous plaît d'accord j'en ai attendez vous avez un problème avec mes boissons ? laissez-moi vous dire ce n'est pas ce que Blaxo voulait dire c'est juste qu'on en a beaucoup bu avant de venir ici mais je suis sûr que vos boissons saines sont excellentes on y goûtera une prochaine fois dommage eh bien revenez me voir un jour et je ne manquerai pas de vous en offrir je vous laisse je dois aller trouver Koblenz j'ai d'autres affaires à régler alors je vous dis au revoir pour l'instant ne vous inquiétez pas trop pour les coupons j'afficherai les indices sur le panneau si j'en trouve on se revoit plus tard à tout à l'heure ok donc on a fait le petit quotidien de la truc de Merupide et on retourne sur le jeu des riches oh moi c'était une petite quête petite quête en mode annexe ok bah retournons là-bas Blaxo est grande sœur Paymon nous sommes vraiment en retard oui je suis allé voir Estienne pour m'informer de la situation et c'est bien le cas du coup en gros Darcy la gueule cracra il en a 800 les deux qui c'est Genieve et Poiré je sais pas qui c'est on a dans nos 900 Rêve en a 1050 ok et nous on en a seulement 510 laissez-moi voir oh vous avez aussi des coupons une seconde on est les derniers même Darcy est classé devant nous il participe tout seul non comment est-ce possible parce qu'il a aidé les chevilliers à accomplir pas mal de tâches pénibles par exemple mademoiselle mon glane lui demande souvent de l'aide je vois attendez se pourrait-il qu'il a été sympa avec nous au début parce qu'il voulait obtenir quelque chose de nous on va perdre on va perdre si ça continue non c'est seulement on n'avait pas autant mangé à la chiffonnerie ce n'est pas grave de toute façon c'est la quantité totale des coupons obtenus dans le délai imparti qui compte peu importe s'ils sont consommés ou non ça veut dire que vous pouvez encore vous régaler Grand Sir Paymon la noire le problème c'est que nous sommes sur le point de perdre la compétition ça ne vous inquiète pas vous deux il reste encore pas mal de temps avant la fin ce n'est pas trop tard pour y remédier je suis fatigué je me remettrai demain on est presque à la première place alors qu'on était tout en bas du classement je suis gonflé à bloc gonflé à bloc je suis arrivée à parler c'est vrai on dirait que l'une de ces histoires que l'une de ces histoires motivantes mais va tout réellement y arriver vous devez être plus confiante quand Sir Paymon les protagonistes des histoires le sont sinon ils n'en seraient pas les héros tu as raison nous pouvons le faire que devriez-vous d'agir séparément demain et de nous retrouver après avoir gagné des coupons ça devrait être plus efficace d'accord c'est une bonne idée si ça ne vous dérange pas vous pouvez vous reposer ici comme avant oui fais une pause si tu es fatigué Blacksou parce que toi tu ne vas pas faire de fosse peut-être ok attends on leur parle vite fait mon glan a dit que Natlan Natlan était très différent de Fontaine Natlan oui et qu'elle aimerait aussi aller aux sources d'eau volcanique oh ça va être un gros volcan ça va être sympa un volcan et une montagne en feu une montagne et un très très grand amas de rochers et de pierres pas vrai de terre pas vrai tu auras également la possibilité d'aller voir les volcans et plein d'autres choses quand tu partiras d'ici partons à l'avance à l'aventure ensemble Carter avec ton Blacksou et Grand Sir Paymon à venir avec nous aussi ce serait amusant et ouais ce sera amusant allez on se repose maintenant ? reposons nous ? bah oui Carter c'est l'heure de continuer l'histoire de la petite fille la dernière fois on avait parlé d'une petite fille qui vivait dans le jardin d'un géant je suppose qu'il a dû quitter le jardin mais comment a-t-elle fait ? un jour la petite fille entendit la voix d'une femme à l'extérieur de la clôture mon gentil géant j'ai vraiment besoin de fleurs violettes de votre jardin partagez les gens quelques-unes avec moi bien sûr les gens n'étaient pas d'accord énervé il demanda à la femme de l'autre côté de la clôture de partir d'ici sur le champ cependant la femme ne quitta pas les lieux elle se lamenta de venir d'un endroit lointain et d'avoir désespérément besoin de petites fleurs violettes du jardin pour sauigner la maladie de son ami les paroles de la femme ne la sert pas la jeune fille insensible ne la sert excusez-moi pas la jeune fille insensible elle éprouva de la tristesse pour cette femme et son ami il y avait tant de fleurs dans le jardin du géant qu'il ne remarquerait pas l'absence d'une fleur ou deux n'est-ce pas ? la petite fille chuchota à la femme de l'autre côté de la clôture qu'elle était prête à lui donner des fleurs violettes mais les géants ne la laissant pas sortir de plus la clôture était trop haute elle ne savait pas comment remettre ces fleurs ces petites fleurs à la femme pas peu les lancer même si c'est risqué ça veut vraiment les fleurs à la femme elle va pas les rater ça je vous le dis cette dernière lui dit qu'elle était une sorcière qui connaissait beaucoup de formules magiques tant que la petite fille était prête elle lui apportait ses fleurs violettes du jardin elle peut utiliser sa magie pour la faire sortir du jardin géant mais si la sorcière connait pas mal de formules magiques pourquoi va-t-elle s'embêter à faire sortir à la jeune fille du jardin géant alors qu'elle peut faire soit sortir les fleurs ou récupérer les fleurs ou faire je sais pas quoi avec sa magie genre c'est plus facile de faire ça avec une gamine plutôt que de faire sa magie sur les fleurs pour récupérer des fleurs d'accord la petite fille a accepté l'offre de la sorcière je pense que oui sinon l'amie de la sorcière ne pourrait pas être guérie mais les géants disent qu'il ne fallait pas qu'elle quitte le jardin si elle le fait quelle punition recevra-t-elle il est déjà très tard gardons le reste de l'histoire pour l'autre fois mais du coup le terrain est si gros pourquoi les géants ne remarquent pas l'absence de la petite fille dans le jardin ? dans la maison, ben voilà chez lui les dernières incarcateurs ne sont pas là ben que soit l'on voit s'il y a des missions pour obtenir des coupons ok obtenez 300 coupons donc on va déjà commencer à chercher un peu une quête montre quelque part je crois que par là-bas il y avait quelqu'un la dernière fois voilà exactement donc pour la première fois on va déjà parler à Galvariette et voilà cette quête sera donc disponible en description de la vidéo à part si elle est trop si elle est assez courte et qu'en x2 je peux vous la mettre ben là dans la vidéo si la vidéo ne durera pas trop longtemps si elle est rajoutée avec vous avez compris Aclean donc je suppose qu'on passe par là exactement donc la quête c'est le quotidien Améropide impasse donc on va pouvoir avancer on passe par là-bas voilà donc et déclenée à la bande à d'accord du coup il nous faut le truc d'énergie ah j'ai pas vu où est-ce qu'il l'avait montré là en dessous là ok d'accord donc on va pouvoir récupérer ça donc là il y a plus d'énergie ah oui ça on s'en fiche c'est pour les haut-parleurs Osef et donc on l'alimente en énergie voilà parler à Klein ah c'est tout oh la la ils abusent on va se téléporter ici et il y en a une qui va être vers le coin là-bas on va aller voir donc ensuite on avance par ici voilà on est ici sur la carte on prend ce téléporter-ci on avance jusqu'ici on grimpe là et on va à droite pour pouvoir aller à cette quête-là donc on va avancer on va pour parler à décembre et donc nous avons terminé le caution Améropide a une affaire d'accord et on va récupérer ce petit coffre-là voilà ok donc j'ai terminé la petite quête donc j'ai du le dire en voix off mais en gros fallait juste y aller fallait pas aller à décembre après c'était que du blabla à passer à faire croix à spammer à spammer la lecture si jamais ça vous intéresse pas moi j'ai tout l'hum si jamais ça vous intéresse pas ben voilà du coup je voulais avoir un peu l'histoire ça peut vous intéresser le lien dans la description on va pouvoir retourner voir les gamins et tout ça vous amusez bien à faire les nounous ? qui êtes vous ? c'est pas mal pas vraiment vous êtes qui ? je crois que nous nous sommes déjà rencontrés vous voulez quelque chose ? nous sommes rivaux ça ne vous intéresse pas de savoir si on s'amuse ou pas ? pas vrai ? je possède de nombreuses qualités dont une qui m'est très utile la curiosité je vais toujours aller chercher à aller au bout des choses que je ne comprends pas alors je connais souvent la vérité mieux que les autres tiens tiens moi aussi entrons dans le vif du sujet regarde avec ces grosses moustaches là je me demande juste pourquoi vous avez décidé de rejoindre le jeu tous les deux c'est juste pour avoir la chance de sortir je peux vous montrer d'autres méthodes t'inquiéts pas qu'on sort quand on veut mais qu'on est libre on fait ce qu'on veut nous non mais wesh euh désolé j'aime jouer au jeu et j'aime encore plus gagner j'en ai rien à dire à un concurrent c'est ça je dois racheter vigilant mais je ne suis peut-être pas l'ennemi que vous croyez qu'est-ce que vous voulez dire par là ? si vous voulez seulement gagner pourquoi ne feriez-vous pas équipe avec moi ? hein ? mais vous êtes à la tête du classement non ? c'est exactement pour cette raison que notre que notre alliance est mutuellement bénéfique euh attendez nous participons pour aider la noire la petite fille disons que si vous êtes prêts à faire équipe avec moi je pourrais réaliser tous ses souhaits c'est trop beau pour être vrai bon je vais être franc c'est une question de réputation j'ai quelques problèmes personnels avec caterpillar je ne sais pas comment il a pu vous duper mais écoutez-moi bien c'est un monstre déguisé en humain ouais ouais de toute façon ça se voit un peu hein après est-ce que c'est un gentil monstre ou quoi ? à quel point c'est un monstre ou pas ? de quoi vous discutez ? pas d'un plan qui va aller en contre des règles j'espère tsss noile vous tombez bien qu'en est-il de l'enquête concernant qu'à caterpillar ? son dossier est probablement perdu mais ce n'est pas grave le coupable est à sa place tout va bien un dossier perdu ? c'est impossible il doit être derrière tout ça les dossiers perdus doivent être reconstitués comment ai-je pu l'oublier ? hmmm ah vous ne devriez pas traîner ici allez finir votre travail ok donc on va retourner à l'endroit habituel on continue voilà l'endroit habituel pour aller voir caterpillar et peut-être la la petite la noire Bugsou et grande sorte Paymon bon retour à vous la récolte est bonne aujourd'hui nous devrions être 1370 on a monté on a dépassé Darcy en vrai on a pas mal récupéré d'argent on a récupéré 300 balles aujourd'hui c'est bien ça monte ça monte ça monte ah nous avons à peine dépassé Darcy youpi on n'est plus les derniers mais nous sommes 4 oui mais on se débrouille bien tu es vraiment optimiste bon on va perdre mais non on optimiste mais est-ce qu'on va s'en sortir à ce rythme il nous reste encore 2 obstacles à franchir Mekater a dit qu'on gagnerait pas vrai ? tout à fait ne vous inquiétez pas trop Blacksou et Paymon c'est peut-être un peu bizarre de dire ça mais en fait j'avoue qu'il est trop confiant en mode vas-y on va gagner pour pas qu'il ait quelque chose derrière la tête ou derrière la tête ou plus parfois c'est mieux d'oublier le résultat et de se concentrer et de se contenter de s'amuser d'accord d'ailleurs le type en première place nous a fait une proposition tout à l'heure mais il a été tellement mal poli il a dit que tu... bref il a dit des choses déplacées qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux ? des petites embrouilles il m'a invité à faire équipe avec lui une fois mais je n'avais aucune raison d'accepter alors j'ai refusé puis il a demandé à ses hommes de me donner une leçon je suis en effet un monstre et les gens comme lui ne devraient pas me provoquer voilà c'est peut-être un monstre il sait se défendre de quoi ? mais est-ce que c'est un méchant monstre ? c'est là-dessus qu'on veut savoir est-ce que c'est juste un monstre ou est-ce que c'est un monstre ? pas pareil ne dis pas ça tu ne t'es pas transformé comme ça de ta propre volonté non ? mais ça on s'en fout on en connaît plein des monstres on connaît des milusines on connaît des Paimon on connaît des adeptes des gens qui se transforment et tout on connaît Xiao genre Osef on est dans un monde c'est un monstre c'est normal en vrai même si Carter est un monstre il reste un gentil monstre voilà dis-leur la noire après tout il existe bien des bons mages et des mauvais mages oh qu'est-ce qui ne va pas ? tu assommeilles la noire ? mais je n'ai pas fini d'écouter l'histoire d'hier il vaut mieux te coucher tôt si tu es fatigué Black Swan et grande sœur Paimon est-ce qu'on se reverra demain ? pourquoi cette question ? si si vous ne voulez plus faire équipe avec nous de quoi parle-tu parles ? on s'est mis d'accord pour gagner ensemble non ? il y a encore deux équipes devant nous 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 relâcherons nous ne relâchons pas demain ne nous relâchons pas demain j'ai aussi à dire vous avez raison j'ai sommeil j'espère que vous ferez de beaux rêves ok donc reposez-vous dans le coin on se repose maintenant ? bah oui reposons nous reposons nous la dernière fois la sorcière avait dit à la petite fille qu'elle pouvait utiliser la magie pour la faire sortir du jardin du géant tant qu'elle était prête à lui donner des fleurs violettes oh je sommeille mais j'ai envie de savoir la suite de l'histoire qui était l'arrivée à la petite fille après ça ? l'amie de la sorcière a-t-elle été sauvée ? le géant avait averti la petite fille des dangers de l'extérieur mais elle n'avait jamais vu comment c'était dehors par conséquent elle n'avait aucune idée de ce qu'était le danger elle a dit à la voix au delà de la clôture qu'elle aiderait à obtenir des petites fleurs violettes il y avait beaucoup de fleurs identiques dans le jardin toutes aussi belles les unes que les autres elle ne comprenait pas pourquoi le géant les considérait comme si précieuses la petite fille entendit des rires par dessus la clôture puis un bouquet de fleurs à la main elle chevaucha une bourresque devant pour s'échapper vers le monde extérieur la grande sorcière lui prit les petites fleurs violettes la petite fille avait l'impression d'avoir fait une bonne action et en était très heureuse cependant lorsqu'elle voulut retourner au jardin elle s'en rendit compte que la clôture, le jardin et le géant n'étaient plus là gentille sorcière, je veux retourner dans le jardin du géant « Pouvez-vous m'aider avec votre magie ? » supplia-t-elle « En échange de quoi ? » lui demanda la sorcière « Hein ? Alors la petite fille ne peut plus jamais revenir dans le jardin ? L'ami de la sorcière est sauvé mais je n'aime pas cette histoire on a tous des histoires qu'on n'aime pas alors la prochaine fois c'est moi qui te raconterai une histoire Carter, je vais dormir pour aujourd'hui et c'est tout à la fin, on n'a pas la suite, moi je veux une suite je ne veux pas que ça s'arrête comme ça quand même il faut gagner plein de coupons aujourd'hui sinon on va perdre au pire se faire dépasser par Darcy voyons s'il y a des missions à accomplir dans les environs et ben voilà donc on va encore avoir des quêtes des petites quêtes annexes dans la prison à faire donc on va faire la petite quête le quotidien meropide point et courage donc pour aller à la prochaine quête on va ouvrir la carte, on va se téléporter ici est-ce que je peux ? Oui parfait se téléporter, on va passer à gauche ici on va avancer on va directement aller à droite de toute façon vous voyez la mini carte on ne peut pas aller autre part qu'à droite et on va pouvoir aller là et parler à Nizami et peut-être Alvar on verra et c'est la bataille après le pauvre il n'a pas trop il n'est pas tout seul quoi ben nous on n'est pas tout seul voilà très rapide et efficace au moins ça passe bien bon voilà Youtube donc j'ai fait donc la petite mission point et courage voilà en fait on parle au gars il nous dit on veut se battre on arrive à l'arène de Pancras, on le bat et c'est terminé simple et rapide vous avez peut-être même eu un petit axe accéléré un peu de combat et puis voilà donc au moins ça c'est fait après donc on va devoir se téléporter là si je ne dis pas de bêtises et on va devoir aller parler exactement à l'échelade pour une nouvelle quête donc voilà maintenant que nous avons parlé au papi on va aller parler à un garde qui va nous donner les informations dont nous aurons besoin et ensuite on retournera parler au papi l'échelade et ce sera terminé c'est vrai ça va c'est un peu dommage je me demande comment ça se passe avec caterpillars la noire et tout retourne à la voir donc voilà on a fini de papoter avec le grand-père du coup on se ré-téléporte ici et on va pouvoir on a fini de terminer l'autre quête monde quoi le quotidien améropide migraine il fallait juste parler au papi de toute façon vous avez vu on a parlé au papi après on est allé voir un gars on lui a parlé après on est retourné à voir un papi et c'était fini voilà donc on va ici bonjour et B on est à la cote pas chemin de passer par 4 pas chemin de passer par 4 chemins on n'en peut plus non mais les dialogues à Fontaine ils sont 4 on abuse je sais pas il n'est pas passé par 4 chemins ou pas besoin de passer par 4 chemins je sais pas mais on va avoir besoin d'un match correctif parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'erreurs dans cette nouvelle mise à jour de la 4.1 ou 2 je sais plus dans ce cas je vais aller droit au but je veux que vous vous joigniez à moi pour protester contre Estienne en gros ils veulent pas qu'Estienne ait notre aide quoi quoi ? vous qui jouez également au jeu vous devriez pouvoir comprendre mon point de vue les règles doivent être beaucoup plus transparentes qu'est-ce que j'y gagne ? la compétition devrait se tenir selon de nouvelles règles quoi ? et voir notre travail acharné partir en fumée et donc ça arrive tout le temps dans le domaine de la recherche quand on ne se rend pas compte d'une erreur théorique ou méthodologique ça invalide complètement le reste même après des années de travail j'enregistre bien c'est vous ? oui c'est bon ce n'est pas du tout la même chose parlons-en une prochaine fois jouons au jeu tel qu'il est pour l'instant ne c'est pas disponible de demander à quelqu'un d'autre votre idée est pas mal mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider non ? pourquoi ne demandez-vous pas aux autres ? Estienne ne fera que changer de sujet et rêve vous feriez mieux de faire attention à lui les enfants donc maintenant c'est un rêve qu'on doit faire attention à la personne qui nous avait dit de faire attention avant à Caterpillar pourquoi j'ai dit carter c'est Caterpillar les enfants ? je n'aime pas non plus qu'on nous appelle comme ça mais peut-être que les autres nous voient vraiment de cette manière après pour elle on est un peu des enfants faut pas pousser mais un peu quand même quoi qu'il en soit merci pour le conseil mais je ne crois pas que nous serons en mesure de vous aider d'accord je m'y attendais je vous laisse bonne chance à vous ça ne s'est pas très bien passé de mon côté je vais aussi relire mais je ne vais pas m'avouer vaincre aussi facilement d'accord et j'espère que ça irait mieux pour vous après en vrai ça va elle essaie de nous dire venu-venu avec moi mais elle a pas trop été chiante elle nous a dit de faire attention mais pas en mode oh vous savez oh c'est un monstre oh c'est un des monstres oh il est naissant la ville a fait ça il a fait ci il a fait ça non ça va donc ça passe donc on retourne à l'endroit habituel oh mais qu'est-ce qu'il fallait le rêve ? c'est rêve ou c'est maillé ? c'est maillé ? c'est qui ? salut le joli c'est noyé voilà ah c'est vous vous arrivez au bon moment nous partons tout de suite que s'est-il passé ? l'enquête est encore en cours je ne peux pas vous en révéler des détails mais j'ai besoin que vous répondiez à quelques questions pas de problème vous devez savoir que les dossiers perdus doivent être reconstitués ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour lui mais s'il pleure de sa peine c'est impossible de le laisser partir d'ici selon la loi excusez-moi de ce fait j'espère que vous répondez honnêtement à mes questions répondrez excusez-moi je sais pas lire savez-vous quand carterpillar est arrivé à la forteresse de méropide il y a 6 ans un truc comme ça plus ? il y a longtemps tout ce qu'il a dit c'est qu'il était là depuis longtemps mais nous ne savons pas exactement quand on dirait que vous n'êtes pas au courant de son crime ni de sa peine ah ça non pas du tout non en effet savez-vous quelque chose sur le maître dont il a parlé plus tôt ? le maître ? je ne crois pas l'avoir entendu en parler avez-vous remarqué quelque chose d'étrange lorsque vous l'avez parlé ? putain mais on fait que des noms moi je voudrais bien avoir un truc et on dit oui effectivement parce que là du coup on dit non 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 en mode on est de son côté ou quoi après c'est la réalité mais ça passe un peu pour nous on ne sait pas du tout alors qu'on pourrait savoir attends ça peut faire passer ça comme ça après on est honnête du coup ça va et on le croit mais j'aime pas quand même je voudrais bien qu'il y ait un truc qu'on dise oui effectivement ça c'est bizarre je voudrais bien avez-vous remarqué quelque chose d'étrange alors que vous l'avez parlé ? rien pour le moment les histoires qu'il a racontées sont assez hypnotiques allez on va partir là-dessus hypnotique ? quelles histoires ? de quoi parle-t-elle ? ce sont que des contes de fait pour enfants rien d'important ah ça l'utilisé dommage les enfants comme vous ne devrez pas être ici à l'avenir si vous sortez d'ici j'espère que vous ne reviendrez pas bah on espère aussi de toute façon mais après on est là on est là par balade donc bon hein ? euh... d'accord il semble que vous ne sachiez pas grand chose alors restons-en là pour aujourd'hui si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel assurez-vous de le signaler c'est aussi pour votre propre bien ok noye par c'est vrai que nous savons très peu de choses sur qu'interpillard en fin de compte en fin de compte mais s'il ne veut pas nous parler de son crime ou de sa peine nous ne pouvons pas le forcer honnêtement ah j'ai pas lu excusez-moi vous avez peut-être lu vous il n'a pas demandé à savoir grand chose à notre sujet non plus ouais après euh... des fois tu veux pas forcément dire ta vie mais tu veux pas savoir celle des autres non plus quoi en tout cas il est en train de il est en train de faire une bonne action c'est ça qui compte non ? bah à première fois oui mais est-ce que euh... derrière c'est vraiment une bonne action ? il faut suivre ça en plus la noire a l'air de beaucoup l'aimer et tout c'est vraiment son bro c'est son pote donc euh... attention la noire lui fait également confiance il ne devrait pas avoir de mauvaises intentions n'est-ce pas ? du moins pour l'instant et si caterpillar ne serait pas la sorcière genre en gros les gars en gros les le loup c'était quoi ? le géant genre ça serait les gars ça serait la prison genre il pourrait pas sortir du jardin de la prison on va dire avec les gardes et tout j'ai pas exactement ce que c'est euh... du coup elle c'est la petite fille avec les fleurs et tout et du coup genre les fleurs genre c'est le fait de sortir pour aller dans sa maison dehors et genre la sorcière et bah du coup genre c'est la noire en mode vas-y viens avec moi je vais t'aider à sortir et elle sort et après euh... bam après d'une façon un peu différente mais ça pourrait être un peu une... ça serait en fait là-dessus que se baserait cette histoire là il vaut mieux être prudent oui après un certain temps caterpillar et la noire reviennent Blacksou et grande sœur Paimon vous êtes si rapide je n'ai pas vu le temps passer quand je parlais à Galvana elle m'a même donné des bonbons en me disant qu'il était fait à partir des fruits qui poussent sur des arbres près des oasis dans le désert ouh... je lui ai demandé ce qui était un oasis dans le désert et il m'a répondu qu'il s'agissait d'une petite zone avec de l'eau entourée de sable et que la zone de sable était aussi vaste que la mer après il faut plus expliquer ce qu'est un désert déjà et après expliquer ce qu'est un oasis dans le désert mais du coup c'est ça mais c'est pas si clair ça ressemble un peu à une forteresse à la forteresse de Méropide vous ne trouvez pas ? mais à l'envers parce que la forteresse de Méropide est entourée d'eau en vrai un peu ouais du coup elle a quand même pas mal capté le... le truc donc elle est pas si mal expliqué donc ok une fois que tu seras sorti d'ici tu auras peut-être l'occasion d'aller voir ça de toi même de plus ça fait un moment qu'on travaille d'arrache-pied on devrait se trouver plus haut dans le classement non ? j'ai demandé à Estienne et voilà où nous en sommes donc Darcy, Golkrakra a rien gagné depuis on l'a toujours pas revu en plus depuis la dernière fois peut-être bizarre Genève et Poirier du coup la fille qui nous a vu c'était Genève 3100 du coup ils sont vraiment pas très loin de Rave du coup ils sont revenus ouais on est un peu en retard elle a dit qu'elle a rien lâché et bien Atkin quand même bon avec seulement 50 tickets de moins que Rave c'est plutôt pas mal bon Rave il est on de top mais il a perdu toute l'avance qu'il avait et nous on continue de monter mais on a encore quand même de la marge à faire donc attention on a pas progressé d'un poil comment est-ce possible ? on a pas du tout progressé ? je sais pas du tout il est simple que nos concurrents nous ne sommes pas non plus on a gagné plus de tickets mais par rapport à eux la distance, l'écart ne s'est pas agrandi en effet Rave a des contacts la rechercheuse et l'assistant du détectif ont aussi plus d'un tour dans leur sac en plus nous on a passé notre temps à faire la queue pour récupérer des pépettes nuls et tout on a vu le vieux après le vie là du nul n'est pas mal mais voilà quoi c'est pas le moment de faire leur éloge on ne peut vraiment rien faire on va perdre si ça continue on va perdre ça veut dire que je ne vais pas quitter la photo-riste de mes repides ? non la noire on en a déjà discuté si tu restes ici tu vas devoir te soucier d'un du mage maléfique tous les jours ok oh il vaut mieux que je parte alors mais mais grande sœur Paymon a dit qu'on allait perdre non le jeu n'est pas encore terminé il reste encore beaucoup de temps on va y arriver si on ne gagne pas cette fois-ci ce sera la prochaine fois c'est beaucoup mieux de gagner le jeu quand personne ne s'y attend au bout du compte il n'y a que deux équipes devant nous on peut le faire bah oui mais ils ont comme de la marche quoi il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du délai imparti par STN surtout qu'en fait imagine il y aurait une seule équipe devant nous et pas deux qui aient le même écart l'autre tout seul que eux ils ont le même écart à deux je ne me suis pas l'exprimé mais c'est pareil je ne me suis pas l'exprimé donc on va continuer à lire Retrouvons-nous au panneau d'annonce de la zone administrative la prochaine fois il ne reste plus beaucoup de temps avant l'annonce des résultats je crois que je vais faire un cauchemar ce soir vous pouvez me lire un secret si vous avez peur Grosseur Paymon me le dire en secret excusez-moi je n'arrive pas à croire qu'une enfant s'inquiète pour moi je n'aurais pas peur je fais de beaux rêves la noire je n'arrive pas à lire excusez-moi oui j'ai fait beaucoup de beaux rêves si seulement je pouvais les partager avec vous Black Sue et Paymon imagine un jour on puisse partager les rêves avec des gens pfff incroyable ça sera un niveau de technologie tellement avancé ça sera presque le niveau Dieu croit en technologie et les rêves c'est un délire on se repose ? bien évidemment que oui reposons-nous c'est à mon tour de raconter une histoire j'ai entendu tellement d'histoires que j'ai appris à raconter les miennes bon je suis le public cette fois je commencerai mon histoire dans le jardin du géant aussi il était une fois ma voix commence un peu à affaiblir donc excusez-moi si là je vais un peu moins lire dans un jardin plein de fleurs violettes un prince une princesse et un héros ah ! et le propriétaire du jardin était un géant grincheux la sorcière convoitait les fleurs violettes du jardin mais les géants grincheux écherissaient beaucoup et ne permettraient jamais à personne d'en cueillir gentil géant j'ai vraiment besoin de fleurs violettes vous en avez tellement dans votre jardin pourriez-vous m'en donner une ? demanda la sorcière le géant grincheux n'était pas d'accord et cria non, chaque fleur ici m'appartient et je ne veux pas les partager avec qui que ce soit la sorcière continua d'essayer de le persuader gentil géant écoutez-moi s'il vous plaît je viens d'une fontaine très lointaine et l'océanite qui réside est malade elle trouve le parfum des fleurs violettes rassurant j'essaie de faire la voix de la sorcière laissez-moi si je pouvais lui apporter une de ses fleurs peut-être que cela pourrait soulager ses symptômes le géant qui n'avait aucune compassion refusa fermement et demanda de la sorcière en quoi une océanite malade dans un pays lointain ne le concernait-il j'ai arrivé dans ce cas que puisse faire pour vous dit la sorcière je connais beaucoup de formules magiques je pourrais vous aider en échange d'une fleur qu'en dites-vous gentil géant ? le géant réfléchit un instant et dit qu'il avait perdu quelque chose de très important si la sorcière pouvait utiliser sa magie pour l'aider à la retrouver ils ont passé un marché ? oui ! à la fin la mythe de la sorcière a été guérie et les géants aient récupéré ce qu'il avait perdu ce n'est pas mieux comme histoire tout se termine bien l'autre va bientôt se terminer il faut qu'on retourne à la situation aujourd'hui on puisse accepter des missions si seulement il existait un moyen d'obtenir plein de coupons d'un seul coup et voilà c'est on est parti pour faire d'autres quêtes monde dans ce petit lieu pour cette quête-ci on va se retrouver ici voilà on peut prendre ce téléporteur-ci qui est juste en bas à droite de nous et on va parler au monsieur à la personne qui se trouve ici Nakul donc voilà nous avons parlé à Nakul ensuite nous allons aller parler à une porte une fois que nous aurons fini de parler à la porte nous pourrons retourner voir Nakul et là lorsque vous allez parler à la porte bon là vous faites frapper à la porte et après vous allez devoir faire le premier choix bon ça serait bien que la vidéo avance ah ouais un voyageur inconnu qui s'aventure nanana bon j'ai pas pu leur la suite et après vous faites tous les premiers choix et puis ce sera bon et voilà le quotidien améropide à papotage c'est terminé pour la prochaine ça va être une carte cachée on va donc se téléporter là-haut voilà on va prendre l'ascenseur à notre gauche voilà ensuite on sort de l'ascenseur nous allons aller sur notre gauche et la petite personne avec sa photo qui s'appelle Nelly on va devoir lui parler après avoir parlé à Nelly on va devoir éteindre ici le petit haut-parleur pour ensuite aller voir Grinville pour qu'il aille réparer cet haut-parleur pour pouvoir offrir une merveilleuse photo à Nelly une fois que Grinville sera en face d'elle euh en tant que en tant que pause bien évidemment volontaire mais oui photographe nul oh non je voulais la prendre en photo pour la mine ah non donc voilà on a terminé la petite quête projet non fini bon c'était sympa encore une fois on parle à un gars après on va parler à quelqu'un d'autre après on parle à la première personne et c'est terminé c'est assez rapide donc ensuite on va se téléporter ici on va aller sur la forte résumé au pit carrément parce que là on est au dessus on peut faire ça aussi on peut faire aussi en dessous ça aussi mais là c'est très bien moi j'aime bien on peut-être peut-être aller sur les tickets directement et on va non là ça me plaît c'est bien ce que j'ai fait on va pouvoir aller ici donc tout le monde s'est regroupé que se passe-t-il bizarre pourquoi Carter Pilar et la noire ne sont-ils pas encore là ? pourquoi vous donnez la peine de venir quand vous savez que vous allez perdre ? pas forcément ouais vous avez juste un petit peu d'avance un petit peu ha ha Estienne pouvez-vous annoncer les résultats maintenant ? non attendons un peu après tout c'est mieux de garder le meilleur poids à la fin il n'y aura pas besoin d'attendre longtemps ils sont arrivés merci Daxou Onser Paymon vous avez vu les résultats ? on a gagné ? nous avons nous ne savons pas encore tout le monde est là Estienne il est temps d'annoncer les résultats maintenant bien sûr mais les résultats du côté de Carter Pilar vont prendre un certain temps à calculer quel joli et vicieux il se moque de nous du début à la fin pourquoi ne pas faire appel à un peu de pitié qu'il vous reste dans votre conscience et leur faire savoir et leur faire savoir que le fossé qui vous sépare est insurmontable ? cessez de nous torturer avec de faux espoirs ce n'est pas le résultat final mais on devrait gagner si on ajoute les coupons à Carter on a gagné aujourd'hui pas vrai ? du coup Darcy il n'a pas rejoué depuis le début je ne sais plus pourquoi il ne joue plus je ne sais pas du tout pourquoi il s'est inscrit on n'a pas rejoué je ne sais plus ça fait avec tout ce qu'on a fait j'ai oublié Genève 0 ? attendez une minute pourquoi le score de l'équipe ? me dit en fait en fait vous pensez que en fait je veux dire Genève ça se trouve et Poirier ils ont donné leur score à Rêve mais en fait ils n'aiment pas Rêve ils ont dit faites attention du coup c'est soit ils ont donné ça pour pas que Rêve y gagne aux enfants à nous ou soit là les gamins étaient en retard parce que peut-être que la gamine pas à côté de la gamine à cause de Katerpillar Katerpillar mais non toujours j'oublie Katerpillar c'est ça et peut-être que du coup c'est elle c'est lui qui allait les voir et qui leur a mis un coup de pression qui leur a fait peur qui s'est mis en monstre qui leur a peut-être qu'il les a tapés ou quoi du coup qui leur a récupéré leur argent on va voir combien d'argent nous avons pour voir ça mais bizarre le zéro pourquoi le score de Genève a-t-il été effacé ? j'étais contre mais en jugé par les résultats c'est raisonnable pourquoi ? attends ils ont vraiment été effacés ? qu'est-ce que ça veut dire ? l'équipe de rêve a beaucoup de points et du coup c'est-à-dire que Genève leur aurait donné des points mais pourquoi ce serait raisonnable mais pas eux nous ça allait après ils voulaient faire l'équipe avec nous pour que... mais pourquoi ? on a pas bougé il n'a pas besoin de sortir d'ici et nous n'avons pas besoin d'arriver en premier mais en fait là là on a récupéré 300 coupons même si ça avait pas avancé la fois d'avant là on a récupéré 300 coupons et là dans le score ça nous en a pas donné un seul de plus on est resté au même euh... qu'avant pourquoi ? vous avez donné tous vos coupons à rêve ? ce n'est pas contraire aux règles ? ah du coup ils les a bien donné à rêve il n'y a pas de règles d'interdiction de ce comportement je plaidais à l'origine pour que les règles soient modifiées afin de garantir des conditions de concurrence équitables mais aucun d'entre vous ne s'en préoccupait comment ça équitable ? en effet c'est permis dommage ce jeu a été beaucoup plus passionnant si vous aviez su mieux exploiter les règles bah ouais mais pourquoi nous notre score aussi il a pas monté non plus ? et euh je crois qu'il aimait pas rêver faites attention à rêve il est bizarre bah du coup euh... passionnant ? seulement pour vous oui dans ce genre de jeu ennuyeux les règles n'ont aucune importance après tout ce n'est qu'une question de réputation maintenant que les scores ont été annoncés il est temps d'annoncer le résultat final n'est-ce pas ? ah oui mais excusez-moi j'ai dit des bêtises parce que notre score à nous n'a pas encore été calculé ils m'ont dit je suis pas excusez-moi je n'ai pas suivi du coup oui mais à moitié en fait mon score n'a pas monté car il a dit qu'il était encore en train de calculer le nôtre donc il va être mis à jour dès maintenant nos points d'aujourd'hui n'ont pas encore été ajoutés au score voilà exactement j'avais oublié ce... ce petit détail vous voyez ? hmmm... ça ne change rien ah 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 excusez-moi je sais pas si j'ai bien ri je sais pas rire méchant je suis pas méchant excusez-moi je suis gentil maintenant que tout était ajouté voilà le... voilà à quoi le classement ressemble et on ne sait pas comment mais nous sommes montés à 2 millions de points voilà voilà ouais 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 youpi ! Blox Weekend sur Paymon regardez nous avons gagné quoi ? c'est impossible comment avez-vous fait ? waouh ! on a tellement de points je n'arrive pas à les compter euh... bah si c'est qui ? c'est encore plus simple qu'un tour de magie comment ça ? j'ai embauché beaucoup de gens pour m'aider à travailler grâce aux coupons que j'avais accumulé nous en avons obtenu nous avons obtenu le fruit de leur labeur pendant cette période ça ne va pas à l'encontre des règles non plus mais même la quantité de coupons est tout simplement impossible j'avais une raison de gagner et j'ai eu l'aide de mes deux amis ce serait dommage de perdre c'était donc pas pour la réputation il est temps d'annoncer le résultat final non ? maintenant que les comptes sont terminés annonçons le résultat final les gagnants du jeu sont Caterpillar Black Sue et Paymon avez-vous des objections ? je n'ai rien à dire il semble que j'ai choisi d'affronter la mauvaise personne la dernière fois j'ai été envoyé ici parce que j'ai frappé quelqu'un sur un coup de colère je ne ferai pas la même erreur cette fois vous allez payer pour ça oh là là je ne pensais pas entendre ce genre de paroles c'est tellement cliché que ça en devient que ça en est navrant euh vous allez voir je vous aurai un jour je vous aurai j'aime bien le blablague c'est encore plus cliché bah oui c'est le but êtes-vous tous prêts ? si oui allons-y maintenant attends moi faut que je fasse un truc faisons-le avant qu'on ne revienne je vous dis j'espère qu'il se rendra compte que son raisonnement ne peut pas s'appliquer ici même s'il n'y a rien de mal à penser comme ça tu es prête la noire ? oui j'ai dit au revoir à tout le monde nous sommes aussi prêts à partir d'accord reste tranquille pour l'instant j'ai fait des préparatifs à l'avance il ne devrait pas y avoir de problème ok vous suivez Estienne hors de la forteresse de Méropide ok et donc nous avons terminé cette quête on a débloqué la quête œil pour œil voilà donc après la quête œil pour œil on verra ça la prochaine fois on continuera mais ce n'est pas pour aujourd'hui pour tout de suite et tout et tout voilà donc Youtube j'espère donc que cette vidéo que ce soit pour la partie guide ou que cette quête aussi pour la partie des play vous aura pu vous arrêter utile c'était pas mal après il y avait beaucoup de petites quêtes à faire entre temps c'était pas si longue que ça donc c'était pas si pire que ce que je ne pensais du coup il y aura beaucoup de vidéos là qui vont sortir entre la partie guide je pense pas qu'elle soit si longue mais j'espère que ça sera pas trop longue j'espère que ça va pas faire plus de 40 minutes que ça va faire beaucoup pour la partie guide mais entre la partie guide la partie display et les petites vidéos ça va faire beaucoup de vidéos d'un coup là dessus mais ça va être plutôt bien ça va être cool au moins et moi ça va remplir la chaîne ça me va plutôt bien j'espère donc que ça vous aura plu ou que ça vous aura été utile si c'est du cas bien n'hésitez pas à acheter un petit like et abonne moi ça m'aidera beaucoup ça va être un plaisir le lien dans mon Twitch est dans la description donc si jamais vous voulez me suivre par côté ou quoi sur ce n'hésitez pas à aller en lien dans la description n'hésitez pas à me lire ce que vous avez pensé de la quête en commentaire moi je vous dis à la prochaine pour les suivre vous et surtout plus plus à la prochaine